C'est bon ? Ça marche ? Vous m'entendez ou pas ? Ah c'est juste pour enregistrer, d'accord. Bien sûr. Donc ok, je m'attendais à entendre ma voix, mais non pas du tout. C'est bon, je peux commencer ? Ouais ? Bon. Mais merci, il y a encore des gens qui arrivent. Mais merci à tous d'être là, ça fait plaisir. Je ne suis pas l'habitude d'avoir autant de monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de réseaux bahésiens avec Pi Agrume. Donc on va parler de modélisation, d'inférence et d'apprentissage. Moi, je suis Lionel Torti. Je suis, on peut dire, un consultant réseau bahésien. En fait, moi je viens de la fac, j'ai fait ma thèse à Paris 6. C'est en fait Pi Agrume, c'est un rappeur Python d'Agrume. Une API C++ qui implémente tout plein de choses super sympas sur les modèles graphiques probabilistes. Et donc je suis plus ou moins spécialisé là-dedans. Voilà. Alors, Agrume, c'est une API C++. Ça fait depuis 2008 qu'elle existe et qu'elle est enrichie. Les deux créateurs, c'est Pierre-Henri Villemin qui est juste là. Et Christophe Gonzalez qui n'est pas là. C'est une API GPL3, ça c'est rare pour lire. Ça va peut-être changer dans nos futurs proches, mais pour l'instant c'est du GPL. On a quelques utilisateurs, on a des laboratoires de recherche, bien sûr. Le LIPSIS, le laboratoire d'informatique de Paris 6. On a l'INRA, l'IRSN. Aussi on a quelques industriels, EDF, Airbus, IBM. Et des startups et des projets open source qui utilisent aussi Agrume. L'objectif d'Agrume c'est quoi ? C'est pérenniser les travaux de recherche, enfin les travaux de recherche de l'équipe de recherche du laboratoire d'informatique de Paris 6. De diffuser et promouvoir les modèles graphiques probabilistes. Et passer du laboratoire à la production. Et c'est là où Pierre Agrume intervient. Puisqu'on s'est rendu compte, au bout de quelques années, que tout le monde n'était pas super à l'aise dans le C++. Ça se comprend. Et donc, on avait pas mal de gens qui nous disaient que ça serait super bien d'avoir accès à tout ça en Python. Et Python commençait à prendre pas mal d'essor et à être vachement populaires auprès des datas sur Antilles. Donc on s'est dit, bon ben on va faire un wrappeur Python autour d'Agrume, qu'on va appeler Pi Agrume. Et l'objectif c'est d'avoir un accès moins abrupt aux algorithmes d'Agrume. Parce qu'Agrume c'est avant tout un travail de chercheur. Donc il y a beaucoup d'algorithmes assez pointus avec beaucoup de paramétrages pour justement vraiment avoir l'inférence ou l'apprentissage très très fin. Donc c'est un peu compliqué de rentrer dedans et de comprendre comment l'utiliser. Donc Agrume il propose une sorte de front-end à tout ça pour vraiment avoir un accès facile et directement récupérer tout le travail de recherche qui a été fait dans Agrume. Puis ça permet aussi d'utiliser du Python forcément vu que c'est un wrappeur Python. Et ça c'est vachement intéressant. Bon parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore C++14 tout ça qui arrivait. Et coder en C++ ça peut être contraignant, ça peut être fastidieux. Et avec le Python on peut aller vachement plus vite sur certaines choses. Et on a mis vachement en avant aussi l'utilisation des notebooks avec Jupyter. Donc tous les exemples que je vais vous montrer par la suite ça utilise des notebooks. On a plein d'exemples sur le site aussi. Et puis dans le code aussi il y a un dossier avec plein de notebooks que vous pouvez tester. Et ça a l'avantage d'offrir une interface graphique. Parce que généralement dans le monde des réseaux bayésiens, je vais parler des réseaux bayésiens après pour ceux qui ne connaissent pas, il y a soit des outils purement graphiques qui sont utilisés avec la souris et il faut cliquer et tout faire à la main. Il n'y a pas vraiment de script ou de programmation. Soit c'est des outils purement d'informaticien on va dire avec juste des API. On appelle les API avec un langage donné. Et l'avantage des notebooks c'est que ça permet quand même de faire du Python mais d'avoir quelque chose de très graphique, très visuel et ça permet d'avoir un pont un peu entre ces deux mondes là. Qui généralement ne connaissent pas trop. Parce d'un côté on a souvent des statisticiens qui ne s'y connaissent pas trop en informatique. L'autre côté on a des informaticiens qui ne sont pas forcément très à l'aise en statistique. Et puis bon pourquoi pas avoir fait Agrume directement en Python ? Comme je vous le disais tout à l'heure, notre principal souci avec Agrume c'est d'avoir quelque chose de très performant. Et généralement quand on veut avoir quelque chose de très performant on va faire ça dans des langages plutôt on va dire bas niveau entre guillemets. Ce n'est pas tout à fait correct de dire ça mais on va vulgariser. Et donc du coup d'où le choix du C++ pour aller vite. Et c'est vrai que ça va vite. Donc ça c'est un de nos arguments. C'est qu'on est assez rapide, on est assez performant là-dessus. Et puis aussi on s'est dit qu'à la base Agrume ce n'était pas fait pour être facile d'accès. Donc on s'est dit pourquoi ne pas se compliquer la vie, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc maintenant je vais parler un peu des modèles probabilistes. Alors les modèles probabilistes, on en connaît tous même si on ne sait pas forcément que ça en est. C'est assez adapté pour tout ce qui est modélisation de problèmes complexes. En data mining on a énormément de modèles qui utilisent des probabilités pour faire plein 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 de choses. Mais le problème des modèles probabilistes c'est qu'ils ont un besoin exponentiel de paramètres. C'est simple, vous avez une loi jointe de 10 variables et vous avez besoin de 2 puissance 10 paramètres. Vous avez 100 variables, ce qui est déjà un peu plus cohérent dans le monde réel. Vous avez besoin de 2 puissance 100 variables, si elles sont binaires. Vous avez 1000 variables, vous avez besoin de 2 puissance 1000 variables. Donc ça explose hyper hyper vite. Et c'est là où les modèles graphiques probabilistes ils interviennent. Donc il y en a plein. Il n'y a pas que les réseaux bayésiens, les réseaux credo, les modèles probabilistes relationnels, ça c'est mon sujet à moi. Les dirhams d'influence, les arbres de décision, les réseaux causaux, les chaînes de Markov cachés, etc. Et l'intérêt de ces modèles là, c'est qu'ils permettent généralement d'avoir une représentation plus compacte de la distribution de probabilités. Donc du coup, cette loi jointe qui est énorme, qu'on ne peut même pas stocker en mémoire. D'un seul coup, grâce à ces modèles là, on va être capable de la compresser sans perdre d'informations la plupart du temps. Et on va être capable de faire des calculs avec. Et dans le cas des réseaux bayésiens, on a un graphe. Orienté, sans cycle. Et plein de petites distributions de probabilités, qu'on appelle des probabilités conditionnelles. Qui vont permettre de calculer la loi jointe. Donc ça ressemble à ça. Donc ça c'est un exemple classique. On a un petit réseau bayésiens avec quatre variables. Chaque nœud représente une variable aléatoire discrète. Les arcs indiquent une corrélation entre deux variables. Et la loi jointe, c'est le produit des tables de probabilités conditionnelles. Donc c'est tout simplement. P de C fois P de S sachant C, fois P de R sachant C, fois P de WG. Sachant S et R. Ce sera les seuls mètres qu'on verra. Rassurez-vous. Donc ça c'est du niveau lycée. Donc c'est la règle de Bayes, c'est vraiment pas compliqué. Bon l'algorithme derrière il est plus compliqué. Pour calculer à la fin quand on a des réseaux assez gros. Et ça ce qui est bien, c'est qu'on a une compression sans perdre la loi jointe. Donc là la compression elle n'est pas hyper performante. Mais quand vous avez vachement de variables, et ça arrive, souvent, très vite, généralement. Parce que les modélisateurs ne se rendent pas compte qu'en fait, s'ils mettent trop de variables, ça explose quand même en mémoire au bout d'un moment. Et bien vous êtes obligé de passer par ce genre d'optimisation, de compression pour arriver à faire les calculs. Alors les cas d'utilisation. Donc derrière vous avez par exemple typiquement un réseau bayesien assez classique que n'importe quel expert va vous créer en une demi-heure sans se rendre compte que c'est quasiment... C'est assez compliqué de faire les calculs dedans. Mais c'est utilisé dans plein d'endroits, c'est utilisé dans les diagnostics automatiques, la maîtrise des risques, le marketing, l'analyse de modèles probabilistes, les classifications, le trash de spam, c'est un peu le naive base, c'est un réseau bayesien très très simpliste mais ça reste un réseau bayesien. L'avantage de réseaux de gènes ambiants informatiques, la fiabilité, en multi-agents avec les agents conversationnels. Voilà, il y a pas mal d'utilisations. C'est pas un modèle qui est très très populaire aujourd'hui en data science. Pour deux raisons, je dirais. La première, c'est que c'est des modèles qui sont assez difficiles à apprendre parce qu'en fait, il y a besoin d'apprendre les paramètres et la structure, on va en parler un peu après. Et surtout, c'est que les variables aléatoires qui sont représentées dans un réseau bayesien, c'est des variables aléatoires discrètes et souvent, ça peut être contraignant d'avoir ce genre de problème. Après, il y a plein d'autres raisons, moi j'en donne deux, mais on peut en trouver plein d'autres. Mais c'est dommage parce qu'en fait, c'est quand même super bien et qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. J'ai essayé de vous convaincre aujourd'hui de télécharger Piagrum et de vous mettre à faire du réseau bayesien. Donc la modélisation avec Piagrum. Donc là, maintenant, on ne va plus parler de théorie. Normalement, on fait peut-être un petit peu à la fin. On va parler un peu plus technique, on va vous montrer comment on peut faire des réseaux bayesien avec Piagrum. Vous montrez que c'est facile et que n'importe qui peut en faire, même si vous ne savez pas ce que vous faites. C'est assez permissif. Ça va, téléchargez, testez, amusez-vous et puis peut-être que vous arrivez à faire des trucs sympas avec. Là, c'est un petit aperçu de tout ce qu'on peut faire avec Piagrum. Il y a plein 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 de choses. Comme je vous le disais, c'est assez visuel. On peut vraiment faire des graphs vraiment sympas. Pour ceux qui font l'ingénierie des risques, si vous avez besoin de faire des études avec du risque, avec des probabilités, avec Piagrum et des notebooks, vous pouvez faire des rapports super sympas. Et puis après, si vous avez juste besoin de faire un peu de probas, avoir des modèles probabilistes, vous pouvez faire plein de choses sympas avec ça. Un peu plus en détail, comment on fait ? Il suffit d'importer Piagrum et de faire GumBaseNet, le nom de mon réseau bayésien. On a un premier réseau bayésien. Il est vide, il n'a pas d'arc, il n'a pas de nœud, il n'a pas de paramètres, il n'a rien. Donc on va rajouter des variables à la Python. Donc c'est assez concis. Et là, tout de suite, on a poplé notre réseau bayésien, il a 4 nœuds. Voilà, tout simplement. Et donc on va continuer. On va rajouter les arcs. Pareil, on rajoute add arc, donc add nodes, add arc. Ça va, c'est plutôt explicite. Jusque là, c'est un graphique, on a des nœuds, on a des arcs, on les rajoute. Et pareil, on va pouvoir rajouter les arcs dans notre réseau bayésien. On a aussi un petit gain de compression qu'on a. On voit qu'on a gagné 12% par rapport à l'ajointe. C'est un petit réseau, c'est pour ça. Après, on va pouvoir définir les étapes de probabilité conditionnelles. Donc c'est ce genre de choses. C'est des grosses matrices multidimensionnelles. C'est ça qui est assez compliqué à calculer dans les réseaux bayésiens quand on fait de l'inférence. On en parlera un petit peu après. Donc là, je ne vous montre qu'une seule façon de remplir les CPT. Mais il y a plein 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 de façons de faire. On va en montrer un peu plus dans les exemples à la fin un peu plus comment ça se passe. Il ne faut pas que je perde trop de temps. Donc voilà, ça c'est simple aussi. Si vous savez faire du Python, vous devez assez facilement réussir à remplir vos réseaux bayésiens en utilisant Pyagrume. Et après, ce qui est bien, vous pouvez très rapidement voir un petit appareil graphique de votre réseau bayésien. Si vous êtes dans un notebook, vous avez un petit show bn, ce qui est assez facile aussi. Donc voilà, en quelques lignes de code, on a rempli un réseau bayésien. C'est rapide et ça va avoir plein d'avantages qu'on va avoir après justement. On supporte plein de formats. Bon, ça c'est pour ceux qui s'y connaissent déjà. Et je n'ai pas demandé, il y a beaucoup de gens qui connaissent les réseaux bayésiens ou pas ? Ceux qui connaissent les réseaux bayésiens peuvent le donner la main ? Ah, il y a du monde quand même ? Ok. On va essayer de vous recruter. Donc il y a plein de formats qu'on gère. Donc si vous avez juste besoin d'un convertisseur B vers UI, DSL vers Net, vous pouvez déjà utiliser Pyagrume. Ça marche, et ça marche bien. Donc ça permet aussi de sauvegarder vos réseaux bayésiens dans un format qui est exportable. Donc l'inférence, c'est le nerf de la guerre. L'inférence, c'est quoi ? Ça permet de calculer une probabilité marginale. On a une variable cible, x, on va dire, on veut calculer P de x. Alors comme je vous ai montré tout à l'heure, dans le réseau bayésien, on a un produit de CPT, on a un produit de distribution conditionnelle, en fait, on va vouloir avoir la probabilité marginale d'une variable. Généralement avec des observations. Donc on va dire, j'ai observé par exemple que j'ai une vanne qui ne marche plus dans ma centrale hydraulique, mais quelle est la probabilité que le contrôleur de cette vanne-là soit en panne ? Donc généralement, la distribution de probabilité de ma vanne, elle est dépendante du contrôleur. En fait, on va renseigner l'observation, la vanne ne marche plus, et puis on va être capable de dire quelle est la probabilité que le contrôleur ne marche plus. C'est un problème qui a une paix complète. Donc c'est un problème difficile, donc il y a des limites. Donc c'est pour ça qu'il y a deux méthodes d'inférence, approchées exactes. Et dans Pialgroom, on propose une de chaque. On propose une méthode exacte qui s'appelle Lazy Propagation, et une méthode approchée qui est le Gip Sampling. Alors je vais accélérer un peu. De toute façon, ça va assez vite là. Donc pareil pour l'inférence, c'est hyper facile. En fait, un Lazy Propagation, vous instantiez votre case d'inférence sur le réseau bayésien, puis vous faites un Mac Inference, et puis vous affichez le résultat. Là, c'est un peu textuel, c'est pas très beau, mais vous pouvez afficher tout le réseau, il va vous montrer les probabilités marginales de chacun des nœuds de votre réseau bayésien. De cette manière-là. Puis si vous a rajouté des évidences, il va vous montrer, avec une jolie coloration, quels sont les nœuds observés, et puis quelle est la nouvelle croyance qu'on a sur les nœuds qui ne le sont pas. Donc l'apprentissage maintenant. Vous avez vu, faire l'inférence dans un réseau bayésien, c'est deux lignes de code. C'est quand même pas mal. Donc on avait quatre lignes de code pour faire le réseau bayésien, une seule si vous chargez depuis un fichier, une deuxième ligne de code pour faire l'inférence, une troisième si vous voulez l'afficher. Donc là, on va montrer l'apprentissage, c'est un peu plus, on va atteindre cinq, six lignes de code. Voilà. Donc l'apprentissage, alors un des gros intérêts d'Agrume, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix au niveau de l'apprentissage. C'est assez compliqué de rentrer dans le code, même nous, qui pourtant on développe dans l'Agrume, on a du mal. Mais il y a plein, 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 plein d'options et de paramètres différents, et on a voulu proposer ça dans Pied Agrume. Donc il y a de l'apprentissage de paramètres, de structures. Alors la différence c'est quoi ? Dans un réseau bayésien, je vous ai dit, il y a le graphe qui représente les corrélations entre les variables, et il y a les distributions de probabilités conditionnelles. En fait, les distributions de probabilités conditionnelles sont ce qu'on appelle les paramètres. Donc si on a une structure de graphe, si on a juste un graphe, on peut juste apprendre les paramètres si on a une base de données, ce qu'on appelle l'apprentissage de paramètres. Mais des fois, on n'a même pas cette structure de graphe, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée des corrélations entre les variables. Dans ce cas-là, on va vouloir faire de l'apprentissage de structure. On va découvrir les corrélations entre les variables, et puis après on va remplir, on va apprendre la distribution de probabilités en faisant un apprentissage de paramètres. Après, on peut avoir des contraintes. Souvent, ce qui arrive, l'expert, il va dire, en fait, moi je sais que le contrôleur et la vanne, ils sont corrélés. Ça veut dire que quand l'un est en panne, souvent l'autre va l'être aussi. Donc j'ai envie de dire, dans mon apprentissage, je sais que cette corrélation, elle existe, et je veux que dans mon réseau qui va être appris, cette corrélation, elle soit représentée. Donc je veux dire, je veux que cette contrainte soit apprise. Donc on va dire, bon, il y a un arc entre ces deux variables-là. Et donc il va prendre ça en compte, et puis il va apprendre le réseau autour de cette contrainte-là. Il peut avoir d'autres contraintes, on peut juste dire qu'on veut apprendre un arbre, qu'on veut mettre des arcs partout, enfin on peut faire ce qu'on veut. On peut aussi avoir des a priori sur la distribution de probabilités, donc sur les paramètres. On peut aussi utiliser différents scores qui vont avoir des résultats, qui vont permettre de faire justement varier un peu comment l'apprentissage va se réaliser. Bon, les algorithmes précis, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc pour apprendre, c'est simple, on fait un Gum Learner sur le fichier CSV. Voilà. On précise quelle méthode qu'on veut utiliser. Donc là, on va faire une recherche locale avec le liste de tabous. Puis on fait un LearnBN, c'est tout. Trois lignes de code. On fait un apprentissage. Bon, on peut mettre beaucoup plus de paramètres. Donc on pourrait agrandir un peu. Il y a des exemples sur le site qui montent avec pas mal de paramètres différents. Mais là, voilà, Trois lignes de code pour faire l'apprentissage, c'est quand même assez concis. Et ça marche bien. Donc là, par exemple, c'est un réseau bayésien classique dans la littérature. C'est Asia, qui permet de diagnostiquer si quelqu'un est malade, enfin quel type de maladie au niveau des poumons il a. Et donc là, à gauche, c'est le réseau qui a été appris en utilisant des recherches locale avec tabou, qui colle à peu près avec le vrai réseau bayésien. Puis à droite, on voit, c'est un autre type d'apprentissage. Donc c'est du greedy hill climbing. Donc on voit qu'on n'a pas tout à fait le même résultat. Puis là, par exemple, on utilise du K2. Et on voit qu'en changeant l'ordre des nœuds en entrée du K2, en fait, on voit qu'on n'apprend pas le même réseau. À gauche, c'est l'ordre optimal, c'est l'ordre topologique. Et à droite, c'est un ordre aléatoire, je crois, ou c'est l'ordre inverse. Et donc du coup, le réseau à droite n'est pas du tout bon. Ça montre justement qu'on a plein de façons de peaufiner l'apprentissage des réseaux bayésiens dans Piagrum. Donc justement, vous allez avoir souvent des itérations dans votre learning pour trouver les bons paramètres pour avoir un apprentissage qui est optimal. Mais vous avez tout sous tous les leviers pour justement apprendre de manière la plus performante possible. Donc les contraintes, je vous en parlais, c'est assez facile. Par exemple, pour dire qu'on veut un arbre, il suffit de dire à la classe d'apprentissage qu'on veut avoir un maximum d'un arc entrant par nœud. Donc du coup, on va avoir un arbre. Ce qui a un avantage, c'est que du coup, l'inférence est super rapide. C'est plus NP complet dans un arbre. Donc Python et Piagrum, c'est l'idée. Parce que Piagrum, c'est un frappeur C++, donc c'est juste permettre de faire des appels à la librairie C++ qui est derrière. L'intérêt, c'est de faire du Python. Et donc du coup, ça ouvre plein de choses sympas. Du coup, on peut faire des modèles quasi-continus. Je vous disais, les réseaux bayésiens, ça utilise des variables aléatoires discrètes. C'est-à-dire qu'on a un nombre fini d'états. Généralement, deux, par exemple, ça devrait être faux. Puis on peut avoir trois, quatre, cinq. Ça marche, ça marche pas, ça marche à peu près. Ça marche bien, ça marche pas bien. Et donc, par contre, quand on veut avoir, par exemple, des valeurs continues, par exemple une température, un taux d'humidité, une devise monétaire, on va devoir discrétiser cette variable continue pour qu'elle devienne discrète, qu'on puisse appliquer les calculs, parce que les réseaux bayésiens ne savent traiter qu'avec des variables discrètes. Donc là, dans cet exemple-là, on a une variable qui est discrétisée sur 300 pas. Et là, on fait une mixture de lois. Donc là, ici, on a une variable A, B, pardon, qui est cette variable continue discrétisée, qui a comme parent une variable A. Et puis quand A vaut 0, la variable B, on dit qu'elle suit une loi normale. Donc c'est la courbe bleue, ici. Et ensuite, quand la variable A vaut 1, on dit que la variable B suit une loi de Maxwell-Botsmann. Et en fait, après, quand on va faire l'inférence, on va avoir une mixture des deux lois, ici, qui apparaît. Donc on a quasi un modèle continu. C'est pour ça qu'on dit que c'est un modèle quasi continu. On peut aussi faire plein d'inférences. Alors ça, c'est des choses, par exemple, pour ceux qui utilisent des logiciels, on va dire, à la souris. Là, par exemple, on va faire plein 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 d'inférences pour arriver à trouver quelle est la valeur d'observation où on a un comportement du réseau basélien qui ne change plus. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a une variable. Quand on va observer, on va faire varier la croyance sur un des états de la variable, entre 0 et 1. Et en fait, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que dès qu'on arrive au-delà de 0,2, en fait, toutes les valeurs de notre réseau basélien, enfin, toutes les croyances de notre target pour notre inférence vont ne plus bouger. Et en fait, ça, à chaque point, ici, il y a une inférence. Donc il y a pas mal d'inférences dans ce cas-là. Il y en a 100, si je ne dis pas de bêtises. C'est ce que j'ai écrit, en tout cas. Donc ça, voilà, ça s'est concis. C'est quelques lignes de code pour faire ça. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. On peut le faire parce que c'est ça en Python. Pour le faire en C++ aussi, mais je pense qu'il y aurait beaucoup plus de lignes de code. Pour être franc, surtout pour réfléchir le graphique. On peut aussi faire des courbes de rock pour de l'apprentissage. C'est pratique. Tous ces exemples-là, ils sont sur le site. Donc voilà, j'ai fait un tour rapide. De toute façon, je crois que je suis bientôt à la fin. Donc comment utiliser pieds agrumes ? C'est plus tricky, on va dire. Depuis peu, c'est disponible sur Anaconda, grâce à un contributeur qui a eu la gentillesse de faire ce travail-là pour nous. Alors ça ne marche que pour Linux. On n'a pas encore la version Windows et Mac OS, mais ça va arriver parce que les builds sont passés. On attend juste qu'ils soient publiés. Donc vous pouvez aller sur... Vous tapez pieds agrumes feedstock sur Google. Vous trouverez la page GitHub. Il y a toutes les instructions pour utiliser pieds agrumes dans Python. On va être bientôt disponible sur PIP. Faire un PIP install pieds agrumes. On a besoin d'aide. On a du mal à faire les wheels de manière, on va dire, distribuable. Parce que comme on utilise un module externe dans C++, on a un peu du mal à compiler ça correctement pour que ça soit vraiment portable. Disons que j'arrive à faire des wheels qui marchent sur ma machine. Mais dès que je vais sur une autre machine, ça ne marche plus. Donc s'il y a des gens qui s'y connaissent en extension C++ pour des modules Python, je suis super preneur. Bizarrement, ça marche bien sous Windows. C'est étonnant, mais il n'y a que sous Windows que ça marche bien. Sous Linux et Mac, c'est l'horreur. Sinon, le plus simple, c'est de prendre les sources. Vous allez sur agrumes.lipsys.fr. C'est le projet C++. En fait, le wrappeur Python, il est directement dans le code source du projet C++. Il y a un dossier. Vous allez voir, il y a un dossier wrappers. Et dedans, il y a un wrappeur Python. Il y a un wrappeur Java aussi qui est en cours de développement, qui n'est pas fini. On utilise Swig, en fait, pour générer le wrappeur. Et dedans, vous faites juste un petit acte test pi agrumes. Si vous avez installé tout ce qu'il faut, ça va marcher. Vous aurez tous les tests qui vont s'afficher. Voilà. Ça marche en Python 2 et Python 3. Et bien sûr, sur le site pi agrumes.lipsys.fr, vous avez plein, plein, plein de notebooks. Et il y en a aussi dans le code du projet agrumes. Donc allez-y, c'est gratuit téléchargé. Ça ne prend pas trop de place. Et puis, nous, on ne demande que ça quand on ait des utilisateurs qui nous disent pourquoi ça ne marche pas. Parce que généralement, nous, ça marche bien. Mais ça fait 8 ans qu'on pose dessus, donc c'est normal. Mais souvent, il y a des petites choses qu'on oublie de préciser dans la doc ou qui ne sont pas forcément évidentes et qu'il suffit juste qu'on le mette quelque part pour que ça devienne vachement plus simple d'utilisation. Je ne l'ai pas dit, mais on compile sous Windows depuis peu aussi. Donc merci à Pierre-Henri. Donc avec Visual Studio, le dernier, 2014, je crois, ou 2015, ça marche. Contre toute attente. Voilà. Et voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 ... 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